bonjour à tous c'est robert87000 la vidéo et la suite de la vidéo précédente donc si vous n'avez pas regardé la vidéo précédente je vous conseille de cliquer juste là juste au dessous pour pouvoir regarder le premier épisode sinon vous allez être un peu perdu parce que là je vais faire un peu le rapport de ce que j'ai réussi à vendre ou pas parce que je pense qu'il était assez important d'avoir cette vision là des choses souvent je vais vous montrer des techniques qui acheter etc et j'avais envie de vous montrer cette fois ci le retour si j'ai réussi ou pas vraiment à ce que la technique soit vraiment rentable donc là ça c'est les derniers joueurs que je viens d'acheter donc on va aller voir les joueurs que j'ai vendu donc ce n'est que des joueurs là cela ce ne sont que des joueurs que j'ai acheté à 650 voire 700 au maximum alors là par exemple ça fait un tout petit bénéfice faire ça en fait un peu plus louis gustavo smoling vlar valbuena costa jovetich obameyang alors là ça fait plutôt un bon un bon petit revenu à 700 revendu 2002 ça se prend donc 900 en général c'est 1000 à peu près que ça se revend bon ben on arrive à choper des tiago des trucs sympas un petit arabe l'appareil qui était qui était en at qui s'est plutôt très bien vendu un petit remis à 1400 voilà sinon ça se vend ça se vend correctement ça vend correctement un petit wallcott un petit mangala vraiment des gros joueurs qui coûtaient bien plus cher à un moment un clichy même à 2000 vraiment super intéressant un caceres en 950 1300 et donc j'ai fait le calcul j'ai fait le calcul j'ai pas eu le temps de m'en occuper donc vraiment il doit pas m'en rester tant que ça des joueurs comme ça en vente ça j'ai d'autres joueurs mais ça c'est voyez c'est l'olympique de marseille j'en ai racheté d'autres que je mets au maximum je fais un petit monopole sur imboula dans les joueurs vraiment donc il reste miralas il nous reste miralas tioté boni ouais il doit nous en rester une vingtaine je pense une vingtaine de joueurs en sachant que cela non donc vraiment ça marche super bien quand même du petit morel là je me suis gouré ça c'est ce qu'il faut surtout pas faire par exemple c'est bien ou c'est que ça tombe au moment de la vidéo au moment où j'ai mis en vente j'ai tellement été rapide que je les ai mis en vente comme ça morel je l'ai acheté 150 je le vends 500 c'est pas catastrophique mais même dit je l'ai acheté 500 je le revends que 250 ça fait mal au cul voilà juste des erreurs des fois en voulant aller trop vite on commet des erreurs mais en tout cas par rapport à la technique 650 ça marche du tonnerre de dieu juste pour vous montrer les joueurs là les derniers donc schneider acheté 700 candreva acheté 1400 c'est le seul où je suis monté un peu plus cher il doit y avoir isco aussi pareil pourquoi je monte aussi cher c'est que tout simplement à 1400 il est super intéressant le truc qui se vend à 3000 évidemment que on va pas on va pas faire la fine bouche donc évidemment si vous voyez vraiment un joueur qui va être sympa achetez le aussi 600 650 gervinho seulement 700 aussi guarine 650 alors qu'il se vend 1500 sandro 600 moins 650 canne 600 alors qu'il se vend 1000 pp 650 mais surtout regarder 81 contrats 81 contrats c'est pareil guarine 25 contrats donc pp acheté 650 pour 81 contrats et un style j'ai envie de dire pp on va se faire des couilles en or déjà on n'en trouve aucun au dessous de 1000 isco appareil catalyseurs et 67 alors évidemment j'ai acheté un peu plus cher 1100 mais il se vend déjà 2000 sans contrat et sans style donc imaginez à combien je vais le revendre et gips pareil il se vend à peu près 1000 c'est dans les latéraux acheter 400 donc qu'est ce qu'il y a qu'est ce qu'il ya à dire à part c'est bon et un petit dimaria que j'ai chopé à 35000 il se vend 40 000 au plus haut de sa fourchette de prix et il est à 99 de contrats et 99 de forme évidemment quand on voit passer ça en tout cas moi je prends personnellement parce que j'essaie d'autres techniques en même temps je suis pas que sur une seule technique mais celle à 650 la pendant les thots fonctionne tellement que je vois pas pourquoi je ferais une autre méthode quasiment parce que au moins ça me garantit vraiment une vente assez énorme par heure on peut considérer que dans la journée j'ai fait une heure à peu près là j'ai acheté pour j'ai acheté pour 21000 et j'ai revendu pour 46000 donc franchement 26000 crédits et j'ai vraiment passé allez une heure et demie à peu près en période de tots je trouve que c'est vraiment vraiment un très 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 bon bénéfice donc vraiment si vous ne l'avez pas fait si vous souvenez pas voilà c'est juste vous mettez en prix max à 650 et vous attendez de voir à ce qui tombe évidemment vous mettez en or ce que argent et bronze à l'heure actuelle c'est encore plus compliqué et vous cherchez voilà vers ton gueule allez hop là bon 750 vers ton gun ça me dérange pas appareil colman et 85 contrats ça s'achète moussa 650 ça se revend mille deux ou mille trois moreno pareil 700 ça ça se vend pas donc on n'achète pas faut essayer de voir les joueurs aussi qui se revendent je peux motting hop on va juste faire une offre au minimum il y en a déjà un qui a fait une offre tant pis Tarab évidemment à 600 on fait une offre Toti ça n'a aucun intérêt Benteke non c'est un peu chou ah Benteke c'est si quand même je prends 750 voilà c'est le type de joueur où je vais pas augmenter évidemment ça serait d'autres joueurs peut-être que j'aurais monté mon prix mais là ça n'a aucun intérêt vous voyez ça prend vraiment deux secondes ça sert à rien de se prendre la tête Tarab ça part très bien donc autant en acheter Valbuena ça part pas si bien que ça donc non Mathudier alors là si on arrive on va choper un Mathudier à ce près là voilà 750 évidemment bah tu dis il coûte plus de 2000 encore Coutinho à combien il est notre petit Coutinho ? il est sale du cul mais bon au pire après il me l'augmente trop il augmente trop Strootman ça se vend comme des petits pains les Strootman vraiment s'il y a des joueurs qui partent pas Strootman ça part super bien donc n'hésitez pas l'avantage c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de crédit pour faire ça et vous allez en vendre suffisamment là bah voilà j'ai à peu près j'en vendais 10 par heure à peu près c'est un peu compliqué de savoir exactement vu que j'ai pas été là de la journée Ross & Rick à 650 ça se prend le reste c'est pas super intéressant ça dépend s'ils ont des comptes 650 je prends aussi voyez alors combien on va en avoir remporté en 2 secondes vraiment là ça prend 2 secondes ah putain et Balotelli regardez ce que je viens de remporter Balotelli à 700 moi j'ai envie de dire Balotelli je sais pas combien il se vend à l'heure actuelle mais c'est au moins 1500 au moins je vois pas Balotelli au-dessous de 1500 mais bon peut-être que je me trompe c'est ça 2000 plutôt ouais c'est 2000 ouais allez 2000 parce que là j'envoie un 1009 2000 c'est quand même voilà une bonne grosse plus-value comme on dit chez moi avec un petit maestro en plus un petit maestro et une Kouloussa se vend bien Vertongun, Coleman voyez on les remporte tous Mathudy il est parti qu'à 1200 voilà si j'allais suivre un peu Lewandowski finit à 30000 que je suivais mais bon j'avais plus d'argent donc ça servait pas à grand chose ça c'est un peu con comme truc ok Strootman voilà on les remporte tous c'est vraiment d'une simplicité si vous faites ça vous allez gagner un maximum de crédit voilà donc le but c'était de vous remontrer comment on utilise la technique et également de vous montrer un peu le retour par rapport à ça demain je vous ferai une dernière vidéo en tout cas par rapport à cette technique 650 je sais même pas si je ferai pas un live pour vous montrer exactement vraiment pendant une heure et voir ensemble le bénéfice que ça peut engendrer mais en tout cas c'est vraiment une très bonne technique j'espère que vous allez l'utiliser j'espère que vous allez la partager avec vos potes pour en tout cas essayer d'augmenter en crédit et qu'il augmente soit pour acheter des packs si vraiment vous avez envie et je pense que c'est une mauvaise idée mais bon ça chacun fait comme il veut et sinon pour essayer d'acheter des joueurs TOTS vraiment qui vont être au plus bas des prix là et qui vont commencer à augmenter à partir de mercredi soir je vous souhaite des bons matchs de Ligue 1 si vous regardez cette vidéo avant 21h sinon je vous fais des bisous c'était Robert87000 et je vous souhaite plein de crédit ciao les gars merci